Je m'appelle Stéphie Mouchaïja, j'ai 27 ans, je suis kiné de boulot et je viens de Belgique. Je suis une spécialité en yannis anesthésiste. Quand j'ai appris que le Rwanda était à la recherche de personnels en santé mentale, je me suis sentie comme un appel de pouvoir en tant que Rwandaise participer ou apporter mon empreinte à l'évolution de ce domaine de la santé mentale. J'ai voulu participer à ce programme parce qu'en tant que métisse franco-rwandaise, j'avais envie de travailler au Rwanda depuis un bon moment. Lorsque j'avais fait mes études de psychologie, j'étais déjà venue au Rwanda pour faire mon mémoire de maîtrise sur la question du traumatisme. Et depuis toutes ces années, je m'étais dit que ce serait bien pour moi et pour le Rwanda de revenir ici en tant que psychologue clinicienne et apporter mes compétences. Les expats qui sont venus en partie de la diaspora sont entraînés et expérimentés dans différents champs. Donc, quand ils viennent ici en Rwanda, nous, comme professionnels en Rwanda, nous bénéficions de cette expérience. Ici, j'ai participé dans le projet partenariat entre l'OIM, le MENAFE et le Méni-Santé. C'est la contribution de la diaspora pour venir contribuer à la reconstruction du pays en apportant nos connaissances, l'expérience qu'on a gagné ailleurs et puis aussi apprendre ce que fait notre pays, comment ça se développe. Même si vous n'avez pas grandi ici, les opportunités sont là pour toutes les personnes de toute raison. Je vous encourage donc à venir très nombreux. Eh bien, je dirais venez, 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 parce que c'est une expérience vraiment très, très riche. C'est vraiment une façon de se reconnecter avec cette réalité rwandaise et en plus de ça, de pouvoir apporter ces compétences, c'est vraiment super. Ça donne vraiment un « good feeling ». Même si je ne parle pas la langue et je ne connais pas beaucoup de rwandaise, je ne me sens pas un étranger ici. C'est quelque part que c'est « Ok, je suis rwandais, je suis dans la communauté ». Partager l'expérience, ça ne veut pas dire qu'il y en a ceux qui sont en dessous de nous et que nous, on est au-dessus, mais au contraire, que c'est un partage égaux, qu'ils ont des choses à nous apprendre et que nous, on a des choses à les apprendre et qu'ensemble, on peut aller loin.